Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nance Reborn. Je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui. Ça fait vraiment longtemps, mais nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages. Mes frères et sœurs, quand la Bible nous dit que ce ne sont pas seulement tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui seront sauvés, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Il y a des gens qui disent « Oh Dieu, tu es bon ! » Mais dans leur cœur, ils disent « Oh Dieu, qui es-tu ? » « On s'en fout de toi, on utilise ton nom seulement c'est tout. » On utilise ton nom pour paraître, pour montrer aux gens qu'on est quelque chose alors qu'on ne l'est pas. Mes frères et sœurs, c'est un truc hors du commun, ce que nous allons entendre ici. Nous allons entendre une histoire, un témoignage qui nous parle d'une femme chrétienne qui travaillait avec un grand serpent. Un grand serpent, sérieux ? Mais comment une femme chrétienne peut-elle travailler avec le serpent du diable ? Ah ! Ce monde est vraiment étonnant. Regardez ici, regardez ici. Est-ce que vous voyez ça ? Est-ce que vous voyez ça ? Qui peut me dire ce qui se passe ici, sur cette image qui est là ? Pensez-vous que les gens qui ont fait ça, c'était juste à dire de blaguer avec vous ? Eh bien, mes frères et sœurs, si vous ne le savez pas, spirituellement parlant, vous pouvez voir une fille avec ses serpents autour, ses serpents géants ici. Vous pouvez voir quatre têtes, mais souvent ça peut aller jusqu'à sept têtes. Vous pouvez voir des dragons à sept têtes. Ce qui veut dire que vous allez voir une fille très jolie physiquement là dehors, mais spirituellement parlant, c'est autre chose. C'est pourquoi, avant d'approcher une personne, prenez soin de chercher à savoir, quel est l'état d'âme de cette personne ? Priez beaucoup que Dieu vous montre l'identité spirituelle de cette personne avant de vous en approcher, sinon vous serez confronté à des telles choses que vous voyez là. Une sœur, une sœur chrétienne, une sœur chrétienne qui a un serpent et elle travaille avec ce serpent là pour quoi ? Apparemment, elle travaille avec ce serpent là pour avoir du succès, s'enrichir ou autre. Et malheur pour elle, le moment est venu où ce serpent là maintenant devait récolter ce qu'elle a sémé. C'est-à-dire maintenant il fallait faire un sacrifice selon le témoin que nous l'entendons ici. Et selon ces sacrifices là, les choses bizarres ont commencé à mal tourner. Bon, si vous n'êtes pas bon abonné, vous pouvez tirer la coche maintenant, parce que je suis réveillé. J'ai envie d'arriver sur la chaîne Nostrobon après plusieurs semaines pour faire des choses en décomme. Ecoutons ce témoignage. Je viens d'étudier cette histoire, le serpent de la sœur en Christ. Je suis gabonaise, l'histoire que je vais vous raconter s'est passée quand j'étais en classe de seconde. On avait affecté ma maman en province, à l'intérieur du pays au Gabon. Donc du coup, le travail. Et elle était enseignante. Donc, l'école catholique là où on avait affecté, il y avait des logements. Les logements étaient derrière, l'école était au milieu, au centre. Et un peu plus devant, c'était le gardien qui vivait là-bas. Du coup, un jour, ma maman me dit qu'elle est arrivée, qu'elle a vu le serpent sur le lit, etc. J'ai dit, ah ça c'est quel rêve. Bon, bref, elle m'a dit, elle a apprisé. J'ai dit, ok, donc on va briser. Plus tard, le lendemain matin, on se réveillait, on aperçoit que toute la cour, de là où on est avec les voisins, etc. Il y a les fourmis rouges, les fourmis rouges, les fourmis rouges. Que, oh, ça c'est quoi ? Les fourmis rouges sont parties aux environ de 15 heures par là. Du coup, je suis allée veiller avec le gardien plus haut. 19h par là, le temps a commencé à menacer. Je suis rentrée à la maison courant. Du coup, le gardien, il m'a interpellée. C'est comme ça que je dis que, ah, le temps m'est là, je ne comprends pas ce que tu dis. On se voit demain. Donc, le temps que, comme j'avais mon téléphone, j'avais aussi allumé la torche du téléphone parce qu'il fallait au moins s'éclairer là où tu marches, les zones tropicaux là, il y a trop de serpents, etc. Donc, le temps que je me retrouve par le gardien à distance et le temps que je dis que, non, demain, on se voit demain, je ne t'entends pas. Le temps que j'ai fait comme ça le bras, je suis aperçue à nez à nez, je suis tombée à nez avec le piton. Il y a le gros piton, mon Dieu. Du coup, j'ai arrêté la torche de mon téléphone parce que quand je suivais les documentaires, il paraît qu'eux, ils n'aiment pas les torches de téléphone là. C'est là-bas, ils vont te suivre jusqu'à t'attaquer. Il est passé. Après, j'ai éclairé, il est rentré dans l'herbe. J'ai écouté, je suis allé à la maison. Il m'a dit que tout est comme ça, pourquoi il y a quoi ? J'ai dit qu'on a mangé, on voyait un gros serpent, un gros serpent. Oh, comment ça ? J'ai dit qu'il est rentré dans l'herbe, je l'ai vu. Ok, on a fermé les portées des fenêtres. L'an de même, ma mère est partie. Quelques jours plus tard, je ne sais plus, ma mère est partie au décent, au décent, au décent, au décent, à la veille. Elle n'avait pas dormi le jour à la maison. Et c'était un dimanche, je l'éveille à 30, parce que le lundi, j'avais qu'opposition. Le chien ne faisait qu'aboyer la journée, il faisait peut-être 13 heures, il ne faisait qu'aboyer, aboyer, 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 aboyer. J'étais étonnée, je me disais, c'est comme le chien, il aboie quoi ? Oh, je ne sais pas et tout. Donc, elle avait par curiosité d'essayer de regarder qu'est-ce que le chien aboie. Pour moi, dans ma tête, c'est que le chien aboie comme on avait une source derrière, ce que les voisins essaient d'aller piger de l'eau derrière, et tout, etc. Bon, ils ne connaissaient pas des gens là. Ma petite soeur arrivait d'abord en courant. Le serpent ! J'ai dit qu'où commence le serpent ? Donc, le temps qu'elle ouvre le rideau comme ça, j'ai aperçu le serpent de rentrer. Donc, entre-temps, elle avait ouvert la porte pour regarder qu'est-ce que notre chien était en train d'aboyer. Donc, étant nid à nid, ce n'est pas qu'elle voyait le serpent arriver, mais étant nid à nid avec le gros serpent qui était là. Donc, quand elle a fui de là, du salon, la chambre, comme elle n'avait pas la porte, c'était juste le rideau. Quand elle a fait la main comme ça au rideau, j'ai aperçu le serpent rentrer. J'ai laissé tomber le téléphone, comme je tentais de parler au téléphone en fait. Elle était hypnotisée, elle tremblait. Je pense qu'elle avait 8 ans à l'époque. Elle tremblait. Oh, Dieu merci pour nous, parce qu'à l'époque-là, les sœurs n'avaient pas mis les protèges-vouleurs qu'on met aux fenêtres souvent là. Mais la fenêtre était d'une hauteur. Donc, du sol à la fenêtre, c'était d'une hauteur, mais pas possible. Du coup, je me suis dit, alors là, mieux on saute que de se faire agresser par un serpent ici. C'est comme ça que j'ai pris mon courage. À demain, j'ai fait sauter ma petite sœur. J'ai fait sauter, j'ai sauté la fenêtre. On a couru aller rejoindre les voisinages pour les appeler qu'il y a un gros serpent là où nous sommes. Ils ne nous ont pas cru qu'on en abusait que c'était un petit serpent et tout. Donc, ils ont amené les chevrons, les lâtres et tout. On les a dit que cela ne peut rien faire au serpent. La place est ce que nous, on a vu là. Le serpent, on ne peut pas le tuer avec. Ils sont descendus au bâtiment de là où on vivait. Donc, derrière le serpent, la porte s'était refermée. Donc, quand ils ont ouvert la porte à distance avec le bois, le serpent s'était bien enroulé parce qu'à l'époque, nos parents, ils m'ont déposé genre la télé au coin des murs comme ça avec la table et tout et tout et tout. Le serpent s'est enroulé autour de la table. De toute façon, il s'est enroulé là. Ça faisait trois pneus. C'est comme si on déposait trois gros pneus. Il a déposé sa tête sur le décodeur. À l'époque, c'était les séries de Teresa ou je ne sais pas quoi qui passait. Eux-mêmes, ils ont confirmé que la qualité-là, ce n'est pas les bois, tout ça, tout ça, tout ça. Ils sont allés appeler le chef du village qui avait le fusil, le calibre 12. C'est comme ça qu'ils ont réussi à tuer le serpent. Entre-temps, un courageux est parti me prendre le téléphone que j'avais laissé dans la chambre. Donc, j'ai essayé d'appeler ma mère, fatiguée, plus de vœufs, peut-être 25 fois ma mère n'a pas répondu. Entre-temps, je vois ma mère en train de vouloir arriver. Elle est tectonique. Mais comment les gens là viennent faire question ? C'est quoi tout cet attroupement ? Quand ma mère a perçu le serpent à distance, quelque chose déjà, ma mère s'est vanue en même temps. Quand elle s'est vanue comme ça, je cours vers ma mère parce qu'elle est en train de confisser. J'ai mis, je me suis rappelée à cet instant que, comme j'écoutais sur ma grand-mère que si quelqu'un est en train de confisser, soit vous prenez la cuillère, vous mettez ça dans sa brouche, je ne sais pas qu'elle morde la langue et puis elle peut partir, la personne peut mourir. Donc, n'ayant pas de cuillère et tout, donc j'ai pris mes doigts, j'ai mis ça dans la bouche de ma mère qui ne connaît pas qu'elle morde ça donc elle me piquait les dents, ça faisait énormément mal. Je me suis dit à l'heure là, je ne peux pas te laisser, me laisser aussi comme ça, c'est impossible. Jusqu'à, elle s'est évanouie, quand elle s'est évanouie, les gens lui ont suivi, ils sont allés appeler la personne qui avait la voiture. C'est comme ça, quand on arrive, on amène ma mère, ma mère dit, ne m'amène pas à l'hôpital, ne m'amène pas à l'hôpital, je vais mourir, amenez-moi à l'église. C'est comme ça, nous sommes partis à l'église catholique de la province en Kysson. On allait chez le prêtre, le prêtre a prié sur ma mère parce qu'elle était inconsciente, parce qu'on s'est éveillée, c'était juste pour dire ça, après, ils sont allés à l'église. On lui a amené, je le prêtre, le prêtre a prié, ça peut-être plus 45 minutes, mais ça peut-être ma mère s'est éveillée. On s'est éveillée, on n'a pas dormi la même minute à la maison, on allait dormir chez les voisins, qui étaient plus ouverts sur le gardien. C'est comme ça, le lendemain du jour, on apprend que la sœur, la directrice de l'école, on l'a évaduée du genre dardardardardardardard sur la capitale Libreville, qu'est-ce qui s'est passé avec la sœur, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'elle est gravement dans un cas critique, c'est comme ça, deux jours plus tard, on va venir chez le voisin, on a l'éménager, j'en ai trouvé une autre maison pour aller habiter là-bas. Ma mère a dit que l'histoire là, c'est pas probable parce que quand ma maman est initiée, elle dit que le temps qu'elle est tendu, elle confesse que j'avais la mère dans sa bouche, elle disait qu'elle avait vu son père et qu'il lui disait que toi, tu as fait cause aux gens pour qui te veulent du mal, tu as fait cause aux gens pour qui te veulent du mal. Comme ça, ma mère a décidé d'aller consulter, voir qu'est-ce qui ne va pas, que le serpent, on a cité pour qui le serpent, on a venu pour quoi, si c'est un secret en naturel ou je ne sais pas quoi. Alors, arrivons maintenant là-bas, on apprend là-bas que le serpent là, c'est le serpent de la soeur. C'est le serpent là qui produit la richesse à la soeur. Donc, il était temps pour le serpent de pouvoir manger et la personne qu'elle avait choisie, c'était ma mère. Qu'il suffisait que ma mère voyait le serpent là, si c'était elle qui était tombée dernière, la personne avait tombé sur les pommes et il devait l'avaler. On était tous choqués que, mais ça, c'est quelle histoire ? Donc, depuis, la soeur était tombée malade et n'était plus jamais revenue dans la province. Jusqu'à j'ai eu mon bac dans la province, je suis même actuellement à l'étranger, en Afrique de l'Ouest. La soeur, on l'a évacuée dans son pays. Je pense qu'elle était nigérienne, en tout cas, elle n'était pas gabonaise de toutes les façons. On l'a évacuée là-bas. Je n'ai plus jamais revu la soeur là, que c'était son serpent, etc. Depuis aussi, l'école là, ça ne va plus. Les parents commencent à enlever leurs enfants à l'école parce qu'ils se sont dit, tiens, bon, un serpent pareil, déjà que nous sommes en province, mon enfant part pisser au cabinet derrière, désolé de nous. Il part se soulager. Il tombe les années avec un truc comme ça et la passion de la Val, ce n'est pas possible, en fait. Ils ont commencé à enlever leurs enfants, ses atteints, etc. Bon, pour la suite, je suis plus au Gabon. Comment est-ce que les choses fonctionnent dans l'école là ? Ma mère aussi n'enseigne plus là-bas. Donc, la morale dans l'histoire, c'est qu'on ne laissait pas les enfants sous-entendant une seule fois que je n'étais pas à la maison et que le genre de truc s'est produisant. Ma petite soeur ne devait pas, en ayant 8 ans, ne devait pas avoir le réflexe de sauter la fenêtre peut-être. Et ce n'est pas tous les problèmes qu'on peut expliquer au téléphone. Sous-entendant que j'avais, ma mère avait décroché le téléphone et que je l'avais informé ça au téléphone. Elle pouvait s'évanouir. Là où elle était là-bas, on n'était pas, elle sera même plus vivante là où on est actuellement. Deux, trois, faites vraiment, prêtez attention à vos rêves. Parce que ma maman avait déjà vu qu'elle avait vu que le serpent devait venir chez nous parce qu'elle avait rêvé qu'il y avait un serpent sur le lit, etc. Donc, prenez conscience de vos rêves et priez à l'avance afin d'ébriser tout ce qui se passe dans le spirituel en fait. Et le troisième conseil, c'est de prenez soin de vos parents, veillez sur eux, surtout ceux qui ont la possibilité de vivre encore avec les parents actuellement. Prenez soin de surveiller les parce que plus on grandit, plus leur faculté aussi diminue. Donc, nous, on doit veiller sur eux, etc. Wow! Déjà, vous avez compris, hein? Vous avez entendu cette histoire? Dites-moi ce que vous me passez en commentaire. Et priez beaucoup pour vos enfants que vous mettez dans les écoles, que vous les inscrivez dans les écoles. parce que si le drame n'était pas arrivé, on ne devait jamais savoir que donc dans l'école, là où on était, là, le serpent que j'avais vu quand j'ai quitté chez le voisin, là, c'est tout le serpent et la sœur en crise. On les voit là avec les robes, sainte, ni touche. Donc, c'était son serpent. On les voit là avec les robes. Tout ça, tout ça. Jackie! Oh! Elle a un serpent comme ça. Hein? Hein? Et c'est une femme comme ça, hein? Que vous allez voir dans la rue et vous allez dire qu'oh, il y a une jolie femme. Je vais l'épouser. Sérieux? Ah! Vous avez vu ça? Ah! Maintenant, vous comprenez? Vous avez entendu ça? Ne vous fiez plus aux apparences. Ça peut vous tromper. Nous allons maintenant écouter nos témoignages, une histoire du commun. C'est parti! Bon, l'histoire se passe au Gabon, dans les années fin 80, début 90, précisément dans la ville de Oïm. Donc, c'est l'histoire du petit Nambira. Nambira, c'est un nom d'emprunt. Donc, lorsqu'on est allé en vacances, vous savez, les grandes vacances sont vos villages et tout. Donc, la grand-mère nous disait souvent « Ouais, allez saluer les vieux, les trucs comme ça. » Donc, il y avait un petit tout gentil, là. Voilà, on l'appelle Nambira. Donc, Nambira en question. Une fois, le petit, il nous interpelle que, « Bon, voilà, pourquoi vous allez saluer tel vieux? » « Vous allez saluer tel vieux? » Les vieux, là, ils ont un tuyau mystique. Ils mettent sur la tête des enfants ou tirer l'intelligence des enfants mystiquement. On dit « Oh! » On dit « Bon, nous, on ne sait pas bon. » Nous, on n'avait pas cette idée. Nous, on vient de la ville. Et puis, on n'avait pas peur parce que notre grand-mère, elle était la plus grande. On l'utilisait au tribunal pour les affaires mystiques. C'était la seule, d'ailleurs, à l'époque, au tribunal d'Oïm. Quand il y avait le problème mystique, on l'appelait toujours. Donc, voilà. Donc, nous, on n'avait pas peur parce que celui qui tentait, lui-même, là-bas. On dit « Ah bon? » Ah, ok. Bon. Souvent, on partait, on marchait avec lui. Souvent, la nuit, il nous accompagnait. On partait faire un autre truc. On l'aménait un bon petit. Donc, parfois, quand on prend un chemin, le petit dit « Non, ne prenez pas telle route. Ne prenez pas telle route. Oh, là-bas, il y a ceci, il y a cela. » Une fois, on était rentré un peu tard. Bon, vous savez, au village, dans les 21h, 22h par là, on est sortis, on est en train de rentrer. Donc, c'est comme ça qu'il y a un hibou qui a commencé à siffler, nous, s'il flottait, s'il flottait, s'il flottait. Et c'est comme ça que le petit Namira, il a appelé le hibou par son nom. Donc, écoute, si tu continues à faire ça, demain, je vais les emmener chez toi. C'est comme ça que le hibou s'est calmé. Donc, après, un jour comme ça, bon, je vais essayer de sauter les étapes parce que l'histoire est très longue. Je veux vraiment sauter les étapes à face moins de 10 minutes. Et c'est comme ça qu'un jour, un de mes cousins, parce qu'on était tous avec les cousins, les enfants du grand frère, ma mère, les trucs comme ça. Donc, un jour comme ça, il trouve les enfants en train de jouer avec... Il y a un fusil qu'on appelle le 5-5. C'est un fusil de chasse. On tue les oiseaux avec. Donc, il y a les petits qui étaient en train de jouer avec en pleine journée. Deux petits. Donc, c'est comme ça que mon grand frère, on va dire mon cousin, il va parler au petit en langue. Donc, écoute, mais qu'est-ce que vous avez à jouer avec le truc comme ça? C'est dangereux. Deux petits. Deux petits. Ils disent à mon cousin, écoute, il faut te mêler de tes histoires. Quand tu vois les grandes personnes faire des choses, il ne faut pas te mêler de ça. Des enfants. On va dire quoi? 8 ans. Ils avaient un autre âge. On va dire quoi? 8 ans. Moi, j'avais peut-être 10 ans et mon cousin, il était dans, on va dire quoi, pratiquement 17 ans, 18 ans. Donc, il leur dit sa carte. Les enfants lui disent comme ça. Écoute, quand tu vois les grandes personnes faire des choses, il faut fermer ta gueule. Donc, c'est comme ça qu'après, quand le gars il revient, il nous explique. Le petit Nambira a dit « Ah, ceux-là, il ne faut pas jouer avec eux. Voilà, 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 voilà. Là, vous les voyez, ils ne sont même pas ici avec nous. On dit « Ah bon, oui. » Et puis, il nous a fait comprendre que faites attention aux fourreaux. Les petits moustiques au village qui prennent souvent le sang. Il a dit « Non, il ne faut pas prendre ça parce que les fourreaux en question, c'est le carburant. Quand ils voyagent la nuit, on dit « Ah, ok. » Mais tout ça, le petit, il oublie de nous dire. en fait, lui-même, il est dans le truc en fait avec les gars. Mais sauf que lui, en fait, c'est un petit sorcier. Mais vous savez, même dans les histoires de sorcier, il y a toujours le bien, il y a le mal. Donc, il était du côté du bien. Et souvent, les vieux du village le pourchassaient. Donc, il expliquait souvent que quand on le poursuit, il se transforme en poisson. Il plonge dans l'eau et il se transforme en poisson. Donc, il va rester avec les autres poissons. Donc, quand les gars là, non, je suis dans l'eau pour eux, le chercher là-bas. Donc, il y a beaucoup de poissons et du coup, tu ne sais pas c'est lequel qu'il faut comme ça pour suivre. Vous savez, dans l'eau, il y a souvent les poissons qui sont tassés. Quand vous voulez, c'est les jetons, pierres, c'est pas rapide. Donc, tu ne sais pas qui il faut comme ça pour suivre. Non, c'est comme ça. Donc, un jour, on nous appelle que le petit, ça ne va pas, il est malade. Bon, là, j'ai sauté les étapes. Là, je vais directement droguer. Donc, un jour, on nous appelle comme ça, on dit, voilà, non, ça ne va pas, il est malade, il est souffrant, il est fiévreux et tout. On donne les médicaments, on fait tout. Donc, c'est comme ça que le petit, il a commencé à parler. C'est quoi? C'est quoi le truc? Bien fiévreux, bien fiévreux, pendant 3, 4 jours. Dans ce moment, il s'apprêtait à mourir, c'est là où il a lâché la bombe. il a dit, bon, écoutez, en fait, nous sommes allés jouer un match de foot dans un pays. Donc, ils ont perdu 3-0. Ils ont perdu 3-0. Et, lui, il a raté 3 buts. Donc, les 3 buts qu'il a raté, c'est les 3 buts qu'ils ont encaissé. Donc, les autres ont dit au retour, tu ne montres pas dans l'avion. Tu ne montres pas dans l'avion. Tu vas rester, comme tu as raté les buts, tu ne montres pas avec nous. Tu restes ici. C'est à cause de toi qu'on nous a battus. DMG. Il a commencé à expliquer les histoires. Après, subitement, l'enfant a commencé à parler une langue. On ne comprend pas c'est que le petit parle. Après, il parle en anglais. Il bascule en espagnol. Donc, on nous appelle que, ah, bon, quand vous êtes au lycée, c'est vous qui faites l'anglais, c'est vous qui faites l'espagnol. Venez traduire. On dit, ah, mais nous, l'anglais qu'on apprend à l'école, bien l'espagnol, ça, c'est juste pour aller faire les devoirs. Donc, on ne le prend pas. C'est juste parce qu'on nous impose ça. C'est juste pour avoir la moyenne en classe. Nous, on n'étudie pas ça pour parler. Donc, en fait, tous les pays qu'ils ont visités, le petit parlait les langues, c'est-à-dire, s'ils étaient en Espagne, ils parlent espagnol. S'ils étaient en Pologne, ils parlent polonais. S'ils étaient en Allemagne, s'ils ont joué en Allemagne, ils parlent allemand. Et c'est comme ça que le petit commençait à relater que, oui, voilà, j'ai raté trois buts, on a encaissé trois buts, ils ont décidé de me laisser. Donc, c'est comme ça que les vieux, là, ils ont essayé de voir un peu les marabouts, les charlatans, les guérisseurs, là. On a amené un, bon, il a fait ce qu'il avait à faire. Bon, après, il a déclaré sur le table que, bon, on peut le sauver, mais là, soit quelqu'un reste, parce qu'il va venir. Parce que, si on le ramène, la personne qui va le ramener, va, 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 rester. Tu vois? Donc, qui va se désigner? Même ses parents, désisté, qu'on ne parle pas. on ne parle pas. Donc, c'est comme ça que le petit espérité, quand vous nous voyez souvent jouer au foot, là, dans la cour, on n'est pas là, on est en Espagne, parfois on est en Italie, parfois on est au Brésil, c'est-à-dire que le gars, il parle là comme ça, il parle en langue, après, il va en France, il parle français, et un français soutenu, après, Oumic bascule en espagnol, bascule en portugais, bascule en polonais, bascule en italien, donc, c'est un peu ça, jusqu'à, jusqu'à ce qu'il a avoué, comme je t'ai dit précédemment, que quand il était, quand on le poursuit, il se cachait en poisson, les trucs comme ça, donc, voilà un peu, vraiment, j'ai coupé beaucoup de parties, je voulais juste aller à l'essentiel, donc, quand vous allez souvent au village, il faut vraiment, 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 faire, faire attention, vraiment, il faut beaucoup prier, quand vous arrivez, surtout les gens de la ville, qui ne vont pas trop au village, donc, vous allez, vous prier beaucoup, quand vous arrivez, vous demandez les conseils, sur ce qu'il faut faire, ou ce qu'il ne faut pas faire, ou bien les gens qu'il faut fréquenter, avec qui il faut marcher, parce qu'on ne sait pas qui est qui, donc, nous, on a eu la chance de tomber sur le petit Namira, nous, on ne savait pas que le petit, le petit voyageur, il sortait de son corps, il biloquait, on ne savait pas, tu vois, mais lui, il était du bon côté, tu vois, on ne savait pas, il avait toujours été gentil avec nous, souvent, il nous disait souvent, ouais, ne parle plus avec elle, ne faites pas ceci avec telle personne, parce qu'il a ceci, il a cela, nous, on s'en foutait, parce que notre grand-mère elle-même, grande sorcière, soigneuse, guérisseuse de son état, donc, nous, on n'avait pas, on n'en craignait rien, quoi, donc, voilà, un peu. Wow, la sorcellerie, dans l'air, dites-moi ce que vous en pensez, bien, nous allons écouter encore une autre histoire, une histoire d'une autre soeur, c'est parti. En ce temps-là, j'étais en classe de premier, dans une ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire, tout précisément, Mont, et j'étais en classe de premier, et c'est comme ça, vendredi, vendredi, notre prof de, de histoire géo, nous avait donné, un truc, comme on appelle ça, un travail de maison, à faire par groupe, et donc, ceux avec qui je devais travailler, eux tous, ils venaient pratiquement du même quartier, donc, c'est moi qui devais me déplacer, pour aller rejoindre les autres, dimanche soir, pour, pour faire l'exercice, pour remettre ça, lundi matin, et donc, le week-end est passé, nous nous sommes donnés rendez-vous, dimanche soir, chez l'un de nos amis de classe, chez qui on allait se rencontrer, pour faire l'exercice, et c'est comme ça, dimanche matin, j'hésitais à aller à l'église, et non, parce que j'étais fatiguée, et tout ça, et tout, mais je dis, bon, je vais partir, puisque je faisais partie du groupe musical, et il fallait que je sois là, nous nous sommes partis au culte, et la prédication du pasteur portait, un temps simple sur, comment un chrétien doit être, face à une situation, face à un danger, et il a dit comme ça, je ne vais pas trop donner de détails, mais il a dit comme ça, que face à un danger, il ne faut pas paniquer, puisque nous avons un Dieu puissant, et il faudrait que nous ayons foi en ce Dieu-là, voilà, il faudrait qu'on soit, il ne faut pas paniquer, un premier, tu pries avec foi, et tu laisses Dieu agir, et c'était sur ça portait le message du pasteur, et il avait développé avec des versets, et bizarrement, cette prédication-là m'a fait du bien, et je sentais plus que j'avais reçu pendant cette prédication. Donc, dimanche soir, en temps samedi, soit ma mère, qui travaillait dans une autre ville, m'avait envoyé un téléphone, elle avait acheté un nouveau téléphone, qu'elle m'avait expédié, donc il fallait que je charge le téléphone, elle était toute contente, donc dimanche matin, j'ai branché le téléphone, et je suis allée à l'église, donc je reviens, il fallait que je m'apprête aussi, pour aller rejoindre les autres, pour faire l'exercice, et j'hésitais, l'autre qui me dit, prends le téléphone, l'autre non, laisse, je lui ai dit, non, je ne vais pas gâter la batterie, je vais laisser ça, ça va, voilà, ça doit faire les 8 heures de temps, en charge et tout, donc j'ai laissé le téléphone à la maison, et j'ai porté un pantalon, plus un t-shirt, et j'ai rejoint les autres. Donc nous sommes allées travailler, le temps que chacun donne son idée, tout ça, dans les discours, débats et tout, on a fini aux environs de 20 heures. Donc quand on a fini, comment je sortais, je suis sortie avec une pièce de 500 francs, donc quand j'ai emprunté le taxi, j'ai rejoint mes amis, c'était 200 francs le transport, donc il me restait 300 francs dans ma poche. Donc quand on a fini, on s'est laissé, donc l'ami chez qui, nous sommes allés faire, comme on appelle ça l'exercice, il avait proposé ma compagnie, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est dans la ville de Mons, ceux qui sont de Mons vont connaître, vont reconnaître le quartier Libréville, Libréville là-bas, il y a une grande école primaire. Et il a dit, ok, si c'est comme ça, passons dans l'école primaire pour descendre directement sur la grande voie, pour que tu puisses emprunter, là, moi, je vais partir à la maison. Et elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc on a dit au revoir, lui, son papa, il dit, ah papa, je m'en vais accompagner ma camara, comme elle vient de l'autre quartier, donc je vais l'accompagner, elle va me prendre un taxi, elle va rentrer chez elle. Donc c'est comme ça, on va, on traverse l'école et arrivé dans un coin noir, là, on tourne, on voit un monsieur derrière nous qui est sorti de nulle part, mais tu vois, ça a corpulé, c'est un caillard qui avait porté un des pullovers à capuche, là, il avait porté ça et on voyait presque pas son visage, je te dis, un costaud. Et il vient, il se met entre nous, au milieu de nous, entre moi et mon ami, on est en train de causer, de comment ça se passe, voilà, tout et tout. Et il se met entre nous, il nous demande, vous partez où? Donc immédiatement, dans ma tête, je me suis dit que c'est le gardien de l'école. Donc il a dit, non, que, vraiment, excusez-nous monsieur, qu'on rentre à la maison. Il dit, ici là, vous ne savez pas qu'on passe ici. Donc quand il a dit ça, immédiatement, il a dit, c'est que c'est le gardien d'ici. Non, vraiment excusez-nous que, voilà, ça va plus sur les produits, nous partons à la maison. Et comme ça, il attrape le bras de mon ami. Il signale que l'ami en question, il est moins âgé que moi. Il était moins âgé que moi. Donc je le voyais comme un petit frein. Donc il attrapait la main du jeune et dit, suivez-moi. Donc il dit, hi. Mais on vous suit pas, on dit, on vous demande pardon et tout ça là. Maintenant, on vous suit là. On va ou en ce temps, il n'avait pas attrapé ma main. C'était la main du jeune qui l'avait attrapé. Donc là, la mort, je pouvais bien fuir. Et vu que, donc il a attrapé sa main, il a fait sortir un couteau. Il avait attrapé sa main avec l'autre bras et puis l'autre main a fait sortir un couteau. Un couteau à double tranchant. Je ne sais pas si vous voyez ça. Les couteaux ou de l'autre côté, c'est comme les piquants qui sont là et puis l'autre aussi. Donc c'était un gros couteau. Il a fait sortir, dit, suivez-moi. Donc dans ma tête, tout a commencé à défiler. Il me posait des questions. Mais c'est le gardien ou bien c'est un voleur ou bien je ne comprends pas. Donc là, je pouvais fuir mais je ne sais pas quelle force m'a retenue là. Je ne sais pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas. Et immédiatement, il me suis dit, mais si je fuis, qu'est-ce qu'il va faire au jeune? Et puis, qu'est-ce que je vais dire au père du jeune et tout ça là? Ok, je vais le suivre. Peut-être que c'est le gardien. Il veut nous menacer ou bien je ne sais pas. Et immédiatement, il nous met, il nous envoie et dit, ah ça que c'est peut-être pour nous envoyer quelque part ou il y a ses collègues qui nous attendent. Toutes ces questions-là venaient venus, en tout cas, me traumatiser l'esprit. Donc, il nous met dans une douche, une douche, des toilettes, de l'école. Et la chose bizarre, personne ne passait. Il dit, nous étions dans le mois total et il nous a mis dans les toilettes et il s'est arrêté devant la porte. Et la conçue a dit, déshabillez-vous. Donc, il dit, hi. Automatiquement, j'ai dit, grand. Il dit, ok grand, excusez-nous, pourquoi on va se déshabiller et tout ça? Que tout ce que vous voulez pour en apprenant, mais s'il vous plaît, laissez-nous, on va partir, on doit aller à l'école demain. Donc, le coin était tellement coincé, là où il nous avait mis c'était tellement coincé qu'on ne pouvait pas s'arrêter côte à côte, mon ami et moi. Donc, le jeune, il était devant moi et moi derrière. Et c'est comme ça, on était côte à côte. On était derrière, moi j'étais derrière, lui il était devant. Excusez-moi, j'ai un enfant. Donc, c'est comme ça, il a dit, déshabillez-vous et moi j'étais là vraiment désolée vu qu'il nous a mis ici là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Peut-être qu'il va poignarder l'enfant, il va moi me violer et puis il va me poignarder aussi après et tout ça. Donc, je ne comprenais plus rien et là son téléphone se met à sonner et il reçoit un appel où il dit, oui, oui, que j'ai déjà deux pigeons. C'est ce qu'il a dit. Il dit, j'ai déjà deux pigeons sous la main et là je me suis dit automatiquement, là c'est fini, ils vont nous tuer et là et tout ça. Donc, une fois il me dit, pousse-le, lutte avec la personne et là je me rappelle en même temps de ce que le pasteur avait fait comme prédication à l'église le matin où il a parlé de la maîtrise de soi face à un truc et là il commence à refuser. Un chrétien ne doit pas accepter tout ce qui lui arrive. Souvent là, il faut refuser. Et là, j'ai commencé à prier dans mon cœur et je dis, Seigneur, je ne vais pas mourir là. En plus, je suis l'unique enfant de ma mère, je ne peux pas mourir dans ce genre de condition-là. Je ne peux pas qu'on me retrouve ici morte de main avec des organes arrachés et tout ça. Je refuse cela, s'il te plaît. Tu vois, et là, j'ai commencé à intercéder et le monsieur, il était tout bouillant, et je dis, Dès vous déshabillez. Donc, mon ami qui était en face de moi, qui était devant moi, il a enlevé son pantalon, il a enlevé son t-shirt, il a pris le téléphone et heureusement que je n'étais pas sortie avec mon téléphone. Mon téléphone était resté à la maison. Donc, il a pris son téléphone et moi aussi, il a commencé à me palper. Mais 300 enfants qui étaient restés comme mon nez, il a pris et il a dit, Déshabillez-vous, déshabillez-vous, faites vite. Mais vous avez tout pris. Et quand j'ai dit ça, il a dit, si tu fais sortir encore un mot de ta pouce, je vais te poignader ici et tu vas voir. Donc, j'ai enlevé mon t-shirt. Tout, c'est-à-dire, dès à cet instant-là, excusez-moi, il était tellement sous le choc. Dès à cet instant-là, toute ma vie a commencé à défiler face à mes yeux. C'est-à-dire, tout ce que j'ai fait. Mais ma maman, je voyais tout ça passer à une fraction de seconde devant moi. Et là, quand j'ai enlevé mon t-shirt, je vous répète qu'il avait pris les trois cents que j'avais comme monnaie. Et là, j'enlève, j'avais déjà enlevé mon haut et quand j'enlève mon pantalon, il y a une pièce qui sort de nulle part. Je parle même, j'ai la chaire d'épaule. Il y a une pièce qui sort de nulle part et qui tombe dans le noir là-dessus passé ou là où on était, c'était carolé. Donc, quand une pièce tombe, ça fait des bruits. Et quand c'est tombé, j'entends un bruit et le gros monsieur là, le Gaïa là, il s'est abaissé comme ça à chercher où c'est, qu'est-ce qui est tombé, qu'est-ce qui est tombé. Et là, je ne sais pas quelle force qui m'a animé ce jour-là, mais j'ai poussé le monsieur. Je vous dis, c'est pas moi. Peut-être que c'est Dieu qui a envoyé ces anges qui sont passés par moi et j'ai poussé le monsieur, c'est-à-dire j'ai poussé mon ami qui était devant moi et étant abaissé là, je l'ai poussé par ses épaules là. C'est ça, j'ai attrapé et je l'ai poussé. Donc, quand je l'ai poussé, le monsieur, en tant que derrière lui, il y avait un bâtiment. Sa nuque, il allait taper le bâtiment qui était derrière lui et il a crié. Donc, quand il a crié, moi, j'ai pris la voie de ma gauche puisque dès que tu sors des toilettes, il y a une voie à gauche qui descend dans les ravins où il y avait des graviers et tout ça. Donc, moi, j'ai pris mon ami aussi qui était devant moi. Il a pris l'autre voie à droite. Il allait se retrouver dans un baffin là-bas quelque part et moi, je suis tombée dans les ravins. Là, il était mal tombé puisqu'il était tombé sur mon cou. Et là, j'ai fait en 1 minute. Je ne voyais plus rien. Tout était noir. Après, je me suis dit mais il ne faut pas il va me suivre jusqu'ici. Donc, je me suis levée encore tout en panique. J'étais blessée de partout. C'était sur les graviers que j'étais tombée. Donc, j'étais blessée de partout. Mon visage et tout ça mais je ne calcule. Je ne ressentais aucune douleur. Donc, je couche, je vais, je croise trois jeunes. C'est-à-dire une fille et deux garçons. Et je dis là, c'est là que j'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit peut-être qu'il a fait du mal à mon ami qui est resté là-bas. Donc, je raconte aux gens que j'ai été agressée avec mon petit frère et tout ça. et je ne sais pas ce que le monsieur est en train de faire. Donc, les gars m'ont tout juste accosté. Mais, je regarde. Donc, ils ont touché sur mon... C'était dans le noir. Ils ont touché sur mon blair, sur mon visage. Tout était en sang. Et ils ont dit, c'est où? C'est où? Ils ont dit, c'est dans les toilettes. Il y a un monsieur qui nous avait accosté avec un couteau. Il nous a mis dans les toilettes. Et il y a un qui dit, ici encore, que ça fait trois fois. Ça allait faire trois fois. Si vous n'allez pas échapper, ça allait faire trois fois. On allait découvrir une chose de corps ici. Et deux fois, ils ont retrouvé le corps de deux filles. Et les sexes ont été arrachés, les seins et tout ça. Ont été arrachés. Donc, j'avais peur. Je dis, non, je ne peux pas arriver là-bas. J'ai commencé même à pleurer. Donc, on arrive là-bas puisque j'étais restée en soutien et puis le pantalon, la fermeture était un peu descendue. Et les jeunes m'accompagnent là-bas. Quand on toche, c'était une pièce de séquence qui était tombée. C'est-à-dire, même qu'ils cherchaient, mais ils n'ont même pas pu trouver ce qu'il était en train de chercher. Puis, je l'ai poussé. Donc, sur le coup, on dirait que lui aussi, il a fui. Il est parti. Parce qu'on s'était échappé. Puis, on a commencé à crier. Donc, je commence à crier le nom de mon ami en question, de mon ami de classe. Je commence à crier son nom. Et là, on entend sa voix puisqu'il était bloqué dans les baffons, dans un baffon, dans la boue. Donc, les jeunes sont allés vers lui. Ils l'ont sécouillé, ils l'ont enlevé des choses là et tout. Donc, c'est comme ça, j'ai pu récupérer mes trucs. Je te dis, j'avais peur. Je tremblais sur moi. Même quand les jeunes m'accompagnaient, jusqu'à chez moi, ma grande-mère m'a vue, elle a commencé à pleurer et tout ça. Donc, quand je lui ai expliqué, elle dit, vraiment, c'est Dieu. C'est Dieu qui a posé. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'imagine, elle lui a dit, non, moi-même, de mon hier à hier à là, je ne peux pas pousser un monsieur comme ça. Je ne peux pas le pousser. mais par la grâce de Dieu, c'est ce que je sais. C'est vrai, souvent, on va à l'église pour faire plaisir à l'homme et tout ça, mais il faudrait que ça soit d'abord pour nous-mêmes, notre propre bien et pour la suivre aussi de notre âme et tout ça. Donc, tout ce qui se passe à l'église, il faudrait qu'on écoute les enseignements, qu'on écoute à l'église et tout. Il faudrait qu'on mette cela en pratique parce qu'avec Dieu, on ne tape jamais pour toi. Donc, c'était ça, un peu mon histoire. Wow, Dieu merci pour sa vie. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes heureux de vous pour la deuxième partie de tout à l'heure, si vous êtes heureux de vous sur notre bonheur, likez, commentez, partagez et abonnez-vous.